Pour notre pays, pour la France, la guerre basculait dans une véritable guerre après huit mois de ce que l'on a appelé la drôle de guerre. Cinq ans plus tard, cette seconde terrible et meurtrière guerre mondiale se terminait pour la France et pour l'Europe. C'était le 8 mai 1945, avant qu'elle ne se termine pour le reste du monde, le 2 septembre 1945. Six ans exactement après le 3 septembre 1939, avec la capitulation sans condition de l'Empire du Japon. Cinq ans après le 8 mai 1945, le 9 mai 1950, Robert Schumann signait l'acte de naissance de l'Union Européenne. Un 9 mai qui devint ensuite le jour choisi pour fêter l'Europe. 3 septembre, 10 mai, 8 mai, 9 mai, 2 septembre, cinq dates, ouvrons-t-on de l'histoire de France, de l'Europe et du monde ? Cinq dates pour la France, cinq dates pour tous les peuples européens, cinq dates pour le monde, cinq dates pour redire d'une manière forte combien l'œuvre de paix qui doit nous mobiliser encore est née du refus de toutes les guerres, et donc de ces guerres qui, au cours du XXe siècle, ont déchiré l'Europe par deux fois et meurtri le monde entier. N'oublions en effet jamais que le conflit qui finissait en Europe, il y a 77 ans, le 8 mai 1945, et qui devait durer quatre mois encore en Asie, avec les deux premières bombes atomiques lancées sur des villes japonaises. N'oublions jamais en effet que ce conflit avait été le plus meurtrier de tous les conflits qui ont endeuillé et meurtri la terre depuis que l'homme y vit. Il a été mis en œuvre les moyens de destruction les plus effroyables jamais réunis. Il avait aussi déchaîné l'œuvre la plus barbare de tous les temps, dépassant en ignominie tout ce que le monde avait connu jusque-là. Il avait été le formidable affrontement entre le mal absolu incarné par le nazisme, entouré de complices, d'alliés, et toutes les forces, pays et armées, qui s'étaient réunis pour refuser la victoire à ces forces. Ce fut un conflit long, dur et inhumain. Ce fut une guerre qui a concerné la quasi-totalité des pays d'Europe et beaucoup d'autres pays dans le monde. Une guerre qui a lancé les uns contre les autres des millions de jeunes gens, qui auraient eu sans elles tant à faire durant leur vie, individuellement, collectivement. Une guerre qui a fait éclore les actes les plus héroïques et les plus admirables aussi, mais qui a été le théâtre des pires objections. Une guerre enfin où la vieille Europe a pu compter sur l'aide de ses amis d'Amérique. Au combat des fronts, au bombardement, au massacre de civils, s'étaient ajoutés les déportations, les tortures, la volonté innommable d'extermination de tout un peuple, le peuple juif, un peuple accompagné dans son martyr par tous ceux que le nazisme avait jugés indignes de vivre. Et vient enfin le 8 mai 1945. Et avec ce jour, la fin de cette guerre en Europe, la fin d'un cauchemar, une joie immense partagée partout avec nos libérateurs, le rêve d'un nouveau monde pacifié, libéré et prospère. En commémorant ce matin, le 8 mai, et en rendant hommage aux victimes de ce conflit, nous mesurons que le monde dans lequel nous vivons depuis est aussi la conséquence directe de cette victoire de la liberté contre des démons et le résultat de tous les sacrifices qu'ils l'ont permis. Celles et ceux qui, il y a 77 ans, fêtaient cette victoire, mesuraient les responsabilités qui allaient être les leurs. Aujourd'hui, c'est la responsabilité de nos générations, celles auxquelles appartiennent beaucoup d'entre nous, je veux dire celles qui ont la chance de ne pas avoir vécu, de ne pas vivre cette seconde guerre mondiale, ont aussi leurs tâches et leurs devoirs à accomplir. Ces tâches, c'est ces devoirs, ce sont la construction obstinée d'un monde plus fraternel et plus solidaire, le refus le plus absolu du racisme, de la xénophobie et des intégrismes de toutes sortes, le combat acharné pour les droits de l'homme, tous les droits de l'homme, la construction d'une Europe unie et pacifique. Mes chers concitoyens, notre engagement résolu dans ces combats pour la paix en Europe et dans le monde, c'est aussi notre manière de rendre hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale que nous commémorons aujourd'hui. car n'oublions jamais que chaque guerre qui tue encore dans le monde, chaque civil, chaque enfant, chaque femme, chaque homme qui meurt dans un bombardement, dans un attentat, dans un massacre où une exécution est une injure faite à la mémoire des victimes que nous honorons. C'est pour la mémoire des soldats, de tous les pays alliés contre le nazisme, ses alliés et complices engagés dans ce conflit mondial, celle des résistants, des civils, des déportés, qu'il est de notre devoir de continuer leur combat. Le combat de la justice, le combat de la liberté, le combat de la paix, nos combats pour l'Europe, nos combats contre toutes les formes de dictature, de mépris, d'intolérance, d'intégrisme sont autant de manières d'être fidèles à la mémoire de ceux au nom desquels nous nous recueillons aujourd'hui devant notre monument aux morts.